Sous-titrage ST' 501 Moi je m'appelle Marguerite, je suis médecin anesthésiste. J'ai développé il y a 10-15 ans, ou plutôt 15-20, l'hypnose au bloc opératoire, par hasard, par des chirurgiens. Donc notre première démarche a été d'aller voir Madame Fémonville à Liège, qui avait remis au goût du jour l'hypnose au bloc opératoire. Alors je dis bien remis parce que Jean Lassner, dans les années 60-65, avait commencé déjà à faire de l'hypnose au bloc opératoire. Parce qu'il était autrichien et qu'il s'occupait de, il s'était intéressé à Freud, et donc à l'hypnose. Et donc il a organisé dans les années 63-64 le premier congrès d'hypnose mondiale à Paris. Et il y avait Ericsson, enfin il y avait tout ce qu'il fallait, mais ça n'a pas pris. Et ça n'a pas pris parce que ce n'était pas l'époque, ce n'était pas le contexte, on était dans la machine. Et pourtant Jean Lassner, ce n'est pas rien, c'était un grand résistant, c'était le patron de l'anesthésie à Cochin, et c'était l'anesthésiste du général de Gaulle. Donc, et bien même lui, ça n'a pas pris. Le contexte n'était pas là, n'était pas là. Et Madame Fémobile, en fait, a remis ça au goût du jour, une espèce de perception comme ça, qu'il fallait faire autre chose en anesthésie et diminuer les médicaments, avoir une autre approche dans certaines chirurgies, la chirurgie qu'on peut faire, ce qu'on appelle éveiller, c'est-à-dire on endorpe une partie du corps, et avec les chirurgiens, ils endormaient que la... Ils ont fait ça en chirurgie plastique pour toute la chirurgie du visage, du sein, je ne sais pas, et surtout la thyroïde, donc ils faisaient l'anesthésie locale. Et quand on est allé là-bas avec mon copain Samia Nidjar, avec qui on travaillait, on a dit, c'est ce qu'il faut faire pour nous dans la chirurgie de la carotide. La carotide, c'est là, c'est l'artère qui alimente le cerveau, et on faisait ça déjà depuis dix ans sous anesthésie locale. Puis on était un peu au bout du confort du patient, parce que, bon, c'est un peu technique, on ne va pas en parler, et il m'a dit, il faut qu'on aille voir cette dame, parce qu'elle a écrit un article, il y a un article dans Times Magazine, il faut qu'on aille la voir. Donc on est allé la voir, on a trouvé ça formidable, alors ce qui était rigolo, c'est qu'à côté, il y avait le service de chirurgie vasculaire et cardiaque, et eux, ils faisaient les carotides sous anesthésie générale, et nous, on les faisait sous anesthésie loco-régionale, en endormant, au cou. Et Mme Fémonville faisait les thyroïdes sous anesthésie locale, enfin c'était un peu un paradoxe, avec l'hypnose. Et donc on est revenu, donc dans un premier temps, je me suis formé à l'Institut français d'hypnose, en fait il y avait eu un accord avec l'hôpital où j'étais à l'époque, et en fait je n'ai pas accroché à cette formation, c'était une formation technique, avec des protocoles, tout ça, je ressentais quelque chose qui ne m'intéressait pas du tout. Et puis j'avais, j'ai une tante qui était très érudite, qui était une universitaire, et avec qui j'étais très très proche, et un jour je lui dis, tu sais, je m'occupe, je m'intéresse à l'hypnose. Ah, elle me dit, tu t'intéresses à l'hypnose, ah là là, c'était déjà une dame très âgée. Elle me dit, tu devrais lire, il suffit d'un geste, tu le seras dans un autre monde. Et elle rajoute, c'est un copain de Monique, qui s'appelle Roustan, je t'invite à lire ce livre. Et comme j'avais une grande confiance en ma tante, j'ai lu le livre. Et là, ça m'a parlé, c'est comme un poème, je ne me prenais pas grand-chose, je lisais ce que j'appelle au maître, j'ai avalé le livre comme ça au maître, j'ai souligné ce qu'il me parlait, il y a des trucs, je ne comprenais rien, mais j'avançais quand même. Et au bout du bouquin, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Alors, bon, d'accord, mais comment on fait ? Donc, je me suis débrouillé. Alors, on avait commencé un peu l'hypnose au bloc. On avait déjà commencé un peu la pratique au bloc opératoire. Et puis, donc, j'ai cherché qui était ce Roustan, j'ai vu qu'il travaillait avec un Jean-Marc Benayev, qu'ils avaient montré un monté à DU à la Piquet. Donc, j'ai dit, il faut que je me rapproche de ces gars-là, parce que ça me parle, ça me parle. C'est quelle année, ça ? Oh là là, j'ai essayé de reprendre un peu l'historique de 80, un peu dans les années 2000. Alors, je ne sais plus si c'est un peu avant, un peu après. Donc, je me rapproche d'eux. Et puis, je me mets en contact avec, je ne sais plus si c'était Roustan ou Jean-Marc. Et je les invite à faire une conférence à Saint-Joseph. Oui. C'était l'hôpital où j'étais à l'époque. Et ils acceptent. Il y avait donc François, il y avait Jean-Marc et il y avait Patrick Richard, qui était aussi à la naissance du DU de la Piquet, qui a maintenant 20 ou 25 ans. Donc, ils viennent. Étonnamment, ça le comble. Ça s'appelait lancement d'hypnose à l'hôpital de Saint-Joseph. Donc, ils présentent, ils montent des films, on discute, etc. Et première anecdote concernant François Roustan, une de mes copines avait fait venir un journaliste de France Inter qui, à l'époque, faisait une petite émission vers 10h30, 11h, j'ai oublié le nom du monsieur, qui faisait un peu du radio-trottoir sur des petits événements comme ça. Il avait beaucoup de succès. Il arrive avec son micro auprès de François, qui n'était pas prévenu. Et alors là, François lui claque ton micro comme ça. Il se dit, foutez-moi la paix, je ne réponds pas aux journalistes. Vous savez, c'était un peu… C'était à la fin de la conférence. Bon, ben voilà. Donc, tout se passe bien. Et je commence à me rapprocher de ce DU. Demande si je peux y aller. Alors, je ne suis pas du tout inscrit au DU. Mais si je peux assister au cours. Je fais, bon, les gens marchent très gentiment, mais il n'y a aucun problème, etc. Puis, le chemin en faisant, au bout d'un an, je leur dis, écoute, j'ai fait un film sur la chirurgie de la carotide. Je me ferais plaisir de le montrer, etc. Et c'est comme ça que je me suis introduit petit à petit. Donc, j'ai montré ce film qui leur a plu. Et petit à petit, je me suis introduit auprès d'eux. Puis après, ça a été une autre démarche. Voilà, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec François Roustan et Jean-Marc Benayev. Donc, vous avez suivi les cours après cette conférence ? Oui, un peu auditeur libre. Voilà, c'est ça. À un moment, je me suis dit, il faudrait peut-être que je passe l'examen. Et donc, j'ai passé l'examen. Donc, je suis diplômé du niveau universitaire d'expérience médicale de la Pitié-Salle-Pétrière. On avait des supervisions à la Pitié. On voit bien le caractère de Roustan. Premier point, le journaliste. Deuxième point, je vais voir François. C'était après un cours, je ne sais plus. Et je lui dis, François, excuse-moi, mais je ne pourrai pas venir samedi matin à la supervision. Il me dit, mais ce n'est pas grave. Tu ne fais que du bloc opératoire. Et là, je n'ai pas tellement apprécié. C'était sec. Mais comme toujours avec François, c'était un message. Et ça voulait dire, si tu fais, si tu veux te développer, mon petit coco, il va falloir que tu travailles. Autre chose. Parce qu'en fait, la supervision n'était pas de la supervision de bloc opératoire. C'était de la supervision clinique, médicale, dans un autre chose, dans un autre sphère. Et là, il a bien décrit dans un feuille oubliée, où à un moment, il explique bien que l'anesthésie, la douleur, et que c'est le premier temps de l'hypnose, c'est le temps du dégagement. C'est pour ça que les gens n'ont moins peur, etc. Dans une conférence qu'il avait donnée en Suisse. Et en fait, il reprend ce message en une phrase, comme toujours. Il n'y a jamais beaucoup plus qu'une phrase chez François. Et il me dit, ça n'a aucune importance. Et là, je me dis, d'abord, je ne comprends pas, comme toujours. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Ça a toujours été comme ça avec François. Et puis après, quelques jours après, je comprends le message. J'intègre. Et je dis, il faut que tu travailles. Il faut que tu sortes un peu de ton bloc. Et il faut que tu travailles. Et donc, je me suis mis à travailler autre chose. C'est-à-dire, on peut dire la psychologie, aller pour être… Bon, alors moi, j'ai toujours été un anesthésiste un peu particulier parce que je me suis toujours occupé des malades dans les étages. J'ai fait du bloc, mais j'ai fait beaucoup d'étages. J'ai fait la visite, j'ai prescrit, j'ai fait des arrêts de travail. Je me suis toujours considéré comme le médecin généraliste des services de chirurgie. Donc, le patient éveillé ne m'inquiète pas, ne me fait pas peur. Donc, j'ai retravaillé toute cette base clinique, relationnelle. On en parlera après de cette notion de présence, etc. Mais voilà. Donc, premier message, travail. Travail. Comment ça a modifié votre pratique, même au bloc ? Complètement. La rencontre avec Roustan, pour moi, enfin, Jean-Marc et Roustan ont été… Parce que pour moi, j'ai du mal à dissocier. Parce qu'il faut parler de l'enseignement. Si vous voulez, il y a la pratique, il y a la clinique, il y a les séances, il y a tout ce que vous voulez. Mais il y a tout ce côté enseignement de François Roustan qui est extrêmement important. Et si Roustan a sûrement été des plus connus et plus largement connus actuellement, par des métiers tout à fait différents que les psychanalystes, c'est parce qu'il a été enseignant à la pitié. Il faut quand même que ça soit clair. Donc, il a intéressé un peu les anesthésistes, il a intéressé les kinés, il a intéressé les psychologues, mais il intéresse les hématologues. Mais par le biais de l'enseignement, c'est parce que les sages-femmes, toutes ces catégories médicales sont passées à la pitié. Sinon, il n'aurait pas cette aura multidisciplinaire. Il faut que ça soit très clair là-dessus. À la pitié, on rencontre toutes… Ce ne sont que des catégories médicales, c'est-à-dire sages-femmes, médecins, psychologues. Après, il y a des modules pour les infirmières, pour les dentistes, enfin voilà, des choses un peu plus spécifiques. Mais il a élargi son champ d'audience par l'enseignement universitaire. Ce n'est pas venu du ciel, sinon il serait resté dans le microcosse des psychanalystes. Parce qu'il y a le paradoxe de « il ne veut pas faire école », c'est ce que tout le monde m'a dit, mais il vient, il est invité par Benayem. Moi, j'en étais là avec Pascal Vespomis. Voilà, j'en étais là, il ne veut pas faire école, mais il fait école par sa présence dans le cursus. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, c'est Jean-Marc qui vient le chercher. Jean-Marc peut faire une école. Bon, je parle à son nom, mais bon. En fait, ça part de Chartoc, et il va voir Chartoc, et il lui dit qu'il y a Didier Milot d'un côté et il y a Roustan de l'autre. Je ne sais pas pourquoi, il va voir Roustan. Milot créant l'Institut français d'hypnose, décédé l'année dernière. Et il va voir Roustan. Roustan dit non, 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 c'est trop compliqué, ça ne me plaît pas. Bon, voilà. Et Jean-Marc revient le voir et il dit OK. Voilà. Alors pourquoi ? Alors, il fait école sans faire école. Oui. Ce n'est pas lui qui crée l'école. Ce n'est pas lui qui décide de faire une école. Sa volonté n'est pas celle-là. Oui. Mais en même temps, il fait un peu école. Oui. Il est là dans l'enseignement. Voilà, c'est très, très important. Et dans un enseignement médicalisé, multidisciplinaire. Ça, c'est son vertu. Et ça, ça lui donne un appui et une étendue beaucoup plus large. Moi, je fais quelque chose que je n'ai pas compris, que je viens de comprendre là depuis 2-3 ans. Je n'ai pas compris, mais quand je regarde des vidéos d'il y a 10 ans, 8 ans, j'en parlais déjà, mais sans le comprendre. J'employais le mot intégré. J'employais le mot intégré. Alors maintenant, on parle beaucoup de médecine intégrative complémentaire, non médicamenteuse. Et en fait, ça a changé le fait que j'intégrais autre chose dans le technique. Je parle de, voilà, j'intégrais ne rien faire dans une chirurgie où on faisait. qui avait une espèce de paradoxe assez étonnant. Et le plus étonnant, c'est quand on faisait de la chirurgie, enfin, c'est très technique, mais de la chirurgie, de la radio interventionnelle pour des anévrises de la horde, etc. On a publié là-dessus. On les faisait sous anesthésie locorégionale parler des techniques d'interventionnelle, etc. Donc, il y avait d'un côté beaucoup de techniques, des amplis, des cathéters, des trucs, voilà. Et de l'autre côté, rien. Voilà, un peu de parole, je disais, vous voyez. Et ce paradoxe, c'est-à-dire, j'intégrais une prise en charge non médicamenteuse, relationnelle, hypnotique, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, dans une ambiance extrêmement technique, ce que faisaient aussi, d'un autre côté, les neurochirurgiens, qui faisaient la chirurgie du cerveau, la chirurgie éveillée, où il y avait, du côté chirurgical, énormément de techniques, des repérages de l'IRM, etc. Et de l'autre côté, qui a donné le nom de chirurgie éveillée. Oui, intéressant. Ah oui, chirurgie éveillée, très bien. En fait, les neurochirurgiens ont pris ce mot-là, mais maintenant, la chirurgie éveillée, elle est pour tout le monde. Voilà, donc, les césariennes éveillées. Oui. On pourrait dire ça, voilà. C'est super et durable. On a montré avec Samia Nidja qu'on pouvait faire la chirurgie lourde. Oui, c'est ça. Ce n'est pas cardiaque, c'est vasculaire. En simplifiant le maximum. C'est-à-dire, les chirurgiens sont passés à l'interventionnel. Moi, je suis passé à pas de médicaments. Et c'est ce que j'appelais le syndrome du mini, mini-voix d'abord, mini-intervention médicamenteuse et donc mini-durée d'hospitalisation. Vous voyez, c'était l'intégration. En fait, l'apport de l'hypnose, un, sur le plan relationnel du malade, du patient. Énorme. OK, énorme. Et deuxièmement, réduction. Du temps. Voilà, du temps, des conséquences, etc. Ça a duré, en ce qui me concerne, dix ans. Dix ans de ma pratique. Et après, le chemin faisant, parce que je faisais moins d'anesthésie, parce que c'est un métier stressant, fatigant. Et le compteur, dès là, je tourne. J'ai développé, parce que François me l'avait fortement suggéré, une suggestion, pas au long cours, mais assez brève, me l'avait dit en disant, voilà, donc je me suis intéressé à l'hypnose médicale. Donc, j'ai été très, très progressif. Et le premier temps, ça a été d'ouvrir une consultation hypnose et tabac à l'hôpital Saint-Joseph, dans le service de Plemaux. Donc, je commençais un peu à me dégager de l'anesthésie, avec mon copain qui, malheureusement, n'est plus là, qui était un élève de Roustan, qui a été l'un des premiers à faire le DU, qui était Maurice Toussiel, avec lequel j'ai monté la consultation d'hypnose médicale à Saint-Joseph. en, je ne sais pas, il y a 10-15 ans. Donc, on a commencé comme ça. Et après, on m'a dit, mais si tu fais ça, il faut que tu continues. Mais j'ai été très progressif dans l'approche d'accueillir tous ceux qui veulent venir, parce que j'ai continué à former. J'ai fait une formation sur les addictions. J'ai fait plusieurs formations qui m'ont permis de reprendre, d'approfondir mon métier de médecin sur le plan psychologique. Donc, après, c'est toujours la relation qui s'installe. Et le rien, je l'ai traduit par la technique de la page blanche. Une technique de visualisation d'une page sur laquelle on donne une page blanche à regarder au patient. Et on lui dit de mettre ce qu'il veut, ou rien. Et puis, c'est terminé. Voilà, c'est une technique d'induction. Rapide ou pas rapide, on s'en fout. Toutes ces trucs d'induction rapide et pas rapide n'ont aucun sens. Ce que je voulais vous dire, toute ma pratique, et c'est l'article que j'ai écrit et que j'ai publié en 2015 au Congrès mondial d'hypnose. Alors, je les avais associés les deux parce qu'ils étaient tous les deux présents. Malheureusement, c'était François Roustan et Gaston Brosseau qui sont très liés à Miquet et qui ont une vision commune, un peu d'hypnose. Commune. Après, il y a plein de choses qui différencent, mais qu'importe. Et j'avais dit Gaston Brosseau et François Roustan au bloc opératoire. et en fait, toute mon approche du bloc est issue de Roustan. Quand Roustan dit installez-vous dans le fauteuil, moi je me suis dit mais je n'ai pas de fauteuil, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai une table d'op ou j'ai une table d'examen dans les hôpitaux. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'ai dit le fauteuil, c'est la table d'op. Voilà. Tout ce que m'a appris François, je l'ai pris pour l'intégrer dans ma pratique. Ce qui m'a permis aussi après quand j'ai pu faire de bloc opératoire, ce que j'en fais plus depuis quelques années, d'avoir, j'ai une souplesse. J'ai une souplesse parce que tout ce que m'a apporté Roustan, je l'ai mis au bloc. François Roustan au bloc opératoire, c'est un gros paradoxe. Et au bloc, je dis ne faites rien, sentez la table ou la couverture chauffante. Et attendez. OK. Et du silence ? Oui. Mais comme dans les blocs, quelquefois, il n'y a pas de silence, je leur demande d'entendre les bruits et le silence. Tout à fait. Sur ma personne. Il y a toujours les deux. Vous jouez sur les cinq. Je ne parle pas. Oui. Mais quand je parle trop, j'ai décrit ça dans mon prochain bouquin. Quelques fois, ça ne se passe pas bien avec les patients. Comment il s'appelera ? Installez-vous dans le fauteuil de l'hypnose. Génial. Installez-vous. Là. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de la relation au corps ? Qu'est-ce que Roustan a amené dans l'hypnose par rapport au corps ? Moi, je n'ai pas de problème avec le corps. C'est un médecin. Oui. Donc, ça, c'est déjà assez important. Oui. Je n'ai pas de problème. Ça, je le dis souvent en formation. Alors, je peux apparaître un peu désagréable. Et quand on parle de Roustan, on peut se permettre d'être un peu désagréable. Il s'est bien lâché, lui. Et en même temps, extrêmement sympathique. Oui, oui. Bien sûr. Voilà. De l'ambiguïté là-dessus. Pardon ? Je n'ai pas vu d'ambiguïté là-dessus. Les gens ne le connaissent pas et le trouvent plus ou moins sympathique. Mais quand on le connaît, il est très sympathique. Il est extrêmement sympathique. Moi, quand j'allais chez lui, il est extrêmement sympathique. Il ne m'a jamais engueulé. Il m'a envoyé des messages, mais il ne m'a jamais engueulé. Donc, je n'ai pas de problème avec le toucher. Je n'ai pas de problème avec le fonctionnement du corps. Je n'ai pas de problème avec la compréhension des choses. Mais vous l'utilisez, du coup ? Oui, j'utilise vraiment dans la position du corps, dans le fait que le corps s'installe. En fait, j'avais... Ce que je dis en introduction de « installez-vous », je n'avais pas perçu, et c'est François qui me l'a fait percevoir, le changement de position est très important. Assis, allongé, debout, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même position. Il parlait beaucoup de position. Alors, la position du corps, la position du patient et la position du praticien. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la position du praticien ? La posture, vous l'appelez aussi comme ça ? Oui, la posture, la position. Alors, du coup ? On m'a fait écrire un article sur la vulnérabilité à l'Institut Raphaël. On travaille sur la vulnérabilité. C'est quoi la vulnérabilité ? C'est la position. Alors, qu'est-ce que c'est que la position ? C'est aussi la distance. Il y a d'autres choses dans la vulnérabilité. Mais moi, j'ai dit, je prends le chapitre « la position du praticien ». Donc, j'ai parlé de la présence. Être présent, être là, ce qui définit beaucoup de choses. Vous savez, j'ai écrit « Être là », qui est un bouquin multidisciplinaire sur cette notion de présence. Et en fait, c'est François qui m'a éclairé sur qu'est-ce que ça veut dire d'être présent. Donc, on l'a développé avec plusieurs spécialistes, des connus, des pas connus, des acteurs de cinéma, des metteurs en scène, des gens qui étaient autour de cette notion de présence, des philosophes, des essayistes. Voilà, donc c'est la présence, c'est la distance, c'est à quelle distance je me situe, si je suis trop près, si je suis trop loin, etc. La place aussi du silence qui permet d'intégrer les choses et puis la place de l'attente. Voilà, qui permet aussi tout ça. Tout ça, c'est un ensemble sur la notion de position. De position. Donc voilà, tout ça, c'est du roussant. Donc l'installer, la position du corps, la position du praticien, comment on se situe, et là-dedans, quel est le fluide qui circule, en fait. on n'est pas loin du baquet, on n'est pas loin de, voilà, il l'a bien dit dans la préface du bouquin, du petit bouquin rouge, qu'il a traduit, voilà, les gueules. Donc voilà, j'allais dire, je prends tout ça pour ma pratique comme anesthésiste et comme non-anesthésiste. Être là, il y a pas mal de gens qui l'ont lu, l'attente, un petit peu, parce que j'ai repris le problème de l'attente, mais pas par la vision de Roustan, j'en ai fait l'attente dans le parcours de soins d'un patient, parce que moi, je suis un médecin et voilà, je m'intéresse au parcours de soins. Qu'est-ce que c'est que ce parcours de soins avec ses temps d'attente, etc. Et donc, j'en ai traduit que le temps d'attente était quelque chose de favorable dans le parcours de soins et intégrer l'attente, c'était diminuer l'anxiété. Je suis anxieux, je suis anxieux, je suis anxieux. Ah oui, très bien. Pourquoi ? Parce que j'attends. C'est parce que j'ai lu Roustan. Il suffit d'attendre. Oui, pour que ça devienne fécond, on va dire, l'attente, il faut quand même dialoguer avec les personnes, enfin dialoguer, les mettre sur une sorte de voie où notre présence peut suffire, bien sûr. Non, mais il faut leur faire percevoir l'attente. Or, ils sont envahis et tout le monde leur dit vous êtes anxieux, vous êtes machin, vous êtes émotionnel, vous êtes oh là là, etc. On va traiter les émotions, on va traiter l'anxiété, et quand on leur dit mais c'est un problème d'attente, il y a toujours un laps de temps et les gens disent oui, vous avez raison. Et à ce moment-là, leur donner par des métaphores, des exemples, leur faire ressentir l'attente comme quelque chose qui est tout à fait favorable, change la donne. ce n'est pas lourde, mais le niveau d'anxiété, d'émotionnel, etc., chute énormément, énormément. En les faisant plonger dedans, finalement, dans la sensation même de l'attente aussi. Pourquoi pas ? Oui, en leur expliquant des choses très 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 simples, en leur faisant visualisation, visualiser que si un avion attend au bout de la piste pour décoller, ce n'est pas pour emmerder les 200 passagers qui sont dans l'avion, c'est pour éviter qu'il percute un autre qui atterrit. s'ils ont de l'attente entre la radiothérapie, la chimiothérapie ou une date opératoire pour une prothèse ou une attente XY, ce n'est pas pour les mettre en difficulté, c'est pour que les choses se passent le mieux possible. Bien sûr. Et s'ils intègrent ça dans la séance ou dans la discussion, qu'importe, on s'en fout, ça y est, c'est réglé, ce n'est pas réglé complètement, mais ça baisse, ce qui n'apparaît pas. En fait, il avait une longue discussion avec ses patients. Il avait une longue discussion avec ses patients. OK. Et il le dit tout le temps quand il racontait des histoires de patients, des cas cliniques, on était très intéressés par tout ça. OK. Il avait des longues discussions. Pourquoi ? parce que c'est décrit, le point d'appui. Oui. Les gens n'arrivaient pas en disant, bon, tu viens pour je ne sais pas quoi. Non. Il y avait des longues discussions, un long entretien. Il y avait, voilà, ce n'est pas comme ça une espèce de gourou. pour comprendre le point d'appui, le point de levier, hop, il s'est posé. Évidemment, ce n'était pas, bon, certes, il avait une espèce de présence incroyable qui travaillait, parce qu'entre deux patients, il s'arrêtait. Il expliquait très bien ça. l'enseignement de Roussant, c'est très, très important. Il expliquait très bien qu'il se remettait comme ça, en présence, je ne sais pas s'il fumait une pipe ou s'il buvait un carré de chocolat, mais il se remettait comme ça. Et donc, il y avait un long entretien. C'est après un long entretien que ça commençait. On était en supervision, les gens racontaient leurs cas cliniques. Je me souviens très, très bien de la dernière, j'étais à la dernière supervision. J'ai des photos. On parle des, donc le gars raconte des cas cliniques. Il dit, voilà, j'ai des difficultés avec tel cas. Et François lui reposait les questions. Il disait, mais c'est qui, c'est comment, raconte, comment il est. Vous voyez, t'en dis pas, c'est sur lui parce que la grande question de François, c'est qui est cette personne. Qui est cette personne, elle n'est pas, on ne sait pas qui est cette personne parce qu'il vient s'asseoir dans un fauteuil. Il faut, il y avait des mêmes, après ça simplifie. Après, c'est extrêmement simple. OK, il s'implit, mais tout le monde simplifie. Erickson, il dit, j'en ai trop fait dans ma carrière. Donc, puis tout le monde le dit, tout le monde et puis les vieux dans toute spécialité, c'est comme ça. Plus vous êtes machin, plus vous simplifiez, plus vous simplifiez, plus vous simplifiez. Mais, mais pas dans la relation. Pas dans la relation. Et il nous questionnait là-dessus. Il nous questionnait là-dessus. Comment vous pratiquez et vous poussiez à... bien sûr, comment ça se passait. Et à chaque fois, ce qu'il amusait beaucoup, il disait, mais tu ne me dis pas s'il est gros, s'il n'est pas gros, s'il est chaud, s'il n'est pas chaud, s'il a des lunettes. Il poussait, il poussait. Il adorait ça. Il adorait. Mais voilà. Et donc, dans sa pratique, il y avait énormément d'observation, de clinique, etc. Et de présence. On a l'impression qu'on arrivait, puis boum, il disait un truc, machin, et non, il y avait un long entretien. Il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Il a raconté des cas cliniques et toujours, il disait, après une longue conversation de 30 minutes, 20 minutes, etc. Il y a des vidéos là-dessus. Il y a des vidéos. Ah ça, j'aimerais bien avoir accès, mais c'est Jean-Marc Bédaillam qui est... Oui. Il faudra que je lui demande. Je ne vais pas demander de participer. Il est propriétaire. C'est un travail immense. Jean-Marc Bédaillam qui a fait un travail immense. Dans les cours, des séances filmées aussi avec vous, j'imagine, il vous prenait comme combat. Oui, on a fait une séance, mais c'est très difficile de faire des séances avec des patients parce que soit on les connaît trop, soit on ne les connaît pas assez. Enfin, c'est un peu compliqué. On a fait un essai avec Jean-Marc et Harry. Ça a été pour une, moyen pour l'autre. En plus, c'est des gens que je connaissais. Donc, il faut prendre compte des gens qu'on connaît. Les gens qu'on connaît, c'est un peu compliqué. Les gens qu'on ne connaît pas, à la première séance, c'est un peu compliqué de leur demander. Et puis après, vous voyez, c'est plus compliqué qu'on ne le croit filmer les séances. on peut filmer comme ça, juste une séance, vous voyez, mais c'est assez compliqué. Ça fait partie de mes préoccupations de cinéaste parce que là, pour l'instant, c'est moi qui m'y colle. Alors, je me connais bien. mais parce que les gens ne veulent pas se dévoiler, c'est normal. Oui, moi, j'ai demandé des témoignages, non pas sur certains points à des patients, ça, ce n'est pas de problème. Racontez un peu vos problèmes d'attente. Voilà. J'ai mis en place ce que j'appelle l'ordonnance pour faire l'auto-hypnose. Bon, voilà, ça va. Après, c'est plus compliqué. Pardon ? Vous vous a parlé ou pas de ses goûts pour la peinture, la musique ? chez lui, chez lui. Chez lui. Il expliquait que son copain peintre, là, il avait un grand copain peintre dont je n'ai pas le nom. Il donnait ça surtout comme exemple dans la peinture pour expliquer cette notion du vide. Pour donner cette notion du vide. moi, j'ai fait venir, j'ai travaillé avec Romain Gradziani qui est professeur à Normalsup qui est agrégique philo et synologue qui connaissait un peu Roustan et qui travaille avec Billétaire là-bas en Suisse. Il est venu à Raphaël, j'ai invité à Raphaël qui connaît une conférence sur le non-vouloir et on a parlé un peu de Roustan et il dit que Roustan est un taoïste. Il est taoïste parce qu'il est jésuite. D'abord. Il faut quand même intégrer Roustan dans son parcours, dans son cheminement. donc le silence, la présence, l'attente, tout ça, c'est du taoïste mais en même temps, il en a fait l'expérience. Chez Roustan, l'expérience était très, très importante. J'avais l'habitude de lui envoyer mes articles, enfin, quelques articles avant de les publier pour lui demander ce qu'il en pensait et donc je lui envoie un article sur l'imaginaire dans l'hypnose, un truc que j'avais un peu travaillé, j'avais relu Sartre, j'avais un peu bossé là-dessus. Je lui envoie pas de réponse. Je ne le relance pas parce qu'on était familiers mais bon, à un moment, ça s'arrête. Et je le recroise, je ne sais pas, un mois, un mois et demi à la pitié et il me dit ton article, c'est zéro. Ça, ça a commencé bien. Ça a commencé bien. Pardon ? Oui, c'est dur. Il me dit mais raconte ton expérience. On s'en fout. Excellent. Et donc, encore une fois, j'ai fait le tour du pâté de maison. Enfin, c'était... Excusez-moi. Et j'ai commencé à raconter mon expérience. Et à partir de ce moment-là, tous mes articles sont passés et les bouquins sont passés. et dans être large, voilà, c'est les expériences de chacun. L'attente, il y a beaucoup d'histoires cliniques et le prochain, il y a beaucoup d'histoires cliniques. Après, je discute mais j'ai d'abord raconté mon expérience. Sinon, ça emmerde tout le monde. Raconte ton expérience et raconte la façon dont tu fais. Après, c'est la tienne. Et quand j'ai sorti la page blanche, c'était pareil. je lui dis qu'est-ce que t'en penses ? Il me dit c'est ton expérience. Le patient va sentir que c'est toi que t'es là, que t'es présent, que tu, voilà. Et la page blanche a été un succès assez rigolo. J'ai publié ça dans Hypnose et Thérapie Brève en 2015 et tout le monde a trouvé ça incroyable. Et on me redemande maintenant de parler de cette pratique. et il m'a dit tu verras, ça vient de toi, les gens vont le sentir et ça va aller. Le patient et voilà. Donc, l'expérience. À la fin de sa vie, je lui amène un livre. L'histoire du silence Alain Corbin. Je l'ai. L'histoire, voilà. Alain Corbin, c'est pas rien. Grand historien vient du 19ème, reconnu tout le monde. Et donc, je lui offre ça. Et je le revois. Je vais le voir quelques jours après. Je le revois. Ah, il me dit c'est bien ton bouquin. Mais ça ne sent pas l'expérience. C'est vrai. C'est un peu ennuyeux. Ça ne sent pas l'expérience. C'est ça qu'on aime dans ses livres aussi. Voilà. Donc, pour François, l'expérience est très, très, très important. De faire l'expérience de... C'est incarné, c'est singulier. Que ce soit le mode, le... Voilà. Moi, j'ai extrêmement de mal à m'intéresser à d'autres choses. Ouais. Quand je vais... Moi, je continue à me former. Je vais au congrès. Je me balade. Je publie. Donc, dans les congrès, je me balade. Je vais être grossier, mais tout m'emmerde. Ouais, souvent. Tout m'emmerde. Parce que... Parce que... Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. C'est intéressant. Ou alors, ça quitte la route avec des... des espèces d'explications extrêmement bizarres qui me paraissent pas très importantes ou tellement éloignées de l'expérience et de la clinique. Ça paraît très, très bizarre. Moi, je connais bien Antoine et je le fais venir à Raphaël parce que j'organise des conférences comme ça, transversales pour les anciens patients ou pour les enseignants, pour les praticiens, pardon. Et je fais venir Antoine sur les trans. Parce qu'il a un DU trans et puis je le connais un peu comme ça dans les congrès. et puis maintenant, on est ensemble dans un collège universitaire des médecines intégratives et complémentaires. donc on retravaille un peu ensemble là-dessus. Bon, c'est très intéressant. Moi, j'ai rencontré la chercheuse de Liège qui travaille sur les trans, Audrey, je ne sais plus son nom, un nom un peu compliqué pour un bon français et ce n'est pas très intéressant parce que moi, on était ensemble dans un congrès à Bruxelles. Je lui ai dit mais pourquoi vous ne parlez pas du baquet de Mesmer pourquoi vous ne faites pas vos expérimentations neuroscientifiques avec le baquet ? Bon, c'était un peu pour la taquiner mais et puis moi, je dis toujours on vit en Europe, en France, on n'est pas dans les on vit pas en Mongolie. On peut s'y intéresser mais à un moment, à un moment, les cultures s'affrontent. on ne peut pas remettre dans notre culture même si elle est un peu en perte de vitesse des techniques ou des traditions ou des modalités qui ne sont pas de nous. On peut en faire ça peut vous convenir à vous, à moi ou à ma cousine mais on ne peut pas en faire une généralité. ça peut être des études anthropologiques, ethnologiques mais on ne peut pas dire je suis allé en Mongolie c'est formidable maintenant toi Capite dans le XVIe à Rennes ou à Lille tu vas t'y mettre. ça me paraît complètement dingue donc voilà et ça a été aussi probablement l'une des forces de Roustan c'est-à-dire taoïste qu'il est alors si je dis ça je vais peut-être me faire engueuler mais c'est pas moi qui le dis c'est Romain Gradiani mais on le sent pendant quelque part qui est très puis il a été en Chine avec son copain suisse là mais il est décédé maintenant Gérard Salem il est allé en Chine il y a des années des années donc il est quand même très imprégné tout ça mais il a su l'adapter l'en faire quelque chose pour la rue de Naples il n'a pas fait faire des tranches chamaniques il a bien réancré sa réflexion la problématique l'approche etc dans l'expérience mais des gens qui a été en face de lui à l'Institut Raphaël vous avez quel rôle du coup précisément j'ai un rôle où j'ai une consultation d'hypnose d'accord moi je fais un peu de méditation ok mais moi j'ai été formé par Midal ouais je vois et Midal était très proche enfin très proche il a rencontré Roustan voilà donc il est venu parler de Fouter nous la paix parce que le Fouter nous la paix vient de Roustan ouais il y a une conversation entre Midal et Roustan Midal lui dit François qu'est-ce qu'on fait quand ça rumine quand ça tourne en rond et Roustan lui répond on s'en fout je le raconte facilement parce qu'il l'a raconté au DU ouais quand il vient une fois de temps en temps au DU Midal sur le il y a un petit un petit module méditation méditation et hypnose Jean-Marc il a organisé un colloque je ne sais plus en quelle année qui s'appelait zen et hypnose il en a fait un livre aussi à la Martinière donc il y a il y a c'est des cousins tout ça tout ça c'est une cousinade alors l'hypnose serait plus ancienne comme la Soufro tout ça c'est tout ça c'est des cousinades voilà on a fait venir Jean-Marc il a fait venir le psychiatre là il a fait un cours là-dessus très technique très théorique voilà alors il dit que le problème c'est la confusion voilà la trans n'est pas la même Christophe André ah ok d'accord oui il vient il vient une fois de temps en temps la trans n'est pas la même moi j'avais fait j'avais présenté un poster au congrès européen la Confédération sur transhypnotique transméditative et en fait j'avais fini par état d'absorption point c'est un terme qu'emploi Eric Bonvin là-bas en Suisse dans le Valais et je trouve c'est très bien il parle ou alors il emploie le mot de changement de régime d'activité ça me paraît des termes très bons parce que ils sont extrêmement généralistes voilà donc mais moi souvent les gens ils me disent c'est comme de la méditation on s'en fout et je leur dis c'est des cousinades mais Roustan il n'était pas du tout opposé ce qu'il n'aimait pas c'était le côté quand on lui parlait méditation il me dit arrête ça m'énerve parle-moi du silence je me souviens une conversation parce que je sortais d'un stage de sémidale je lui dis je suis allé en méditation pendant 8 jours il me dit tu m'emmerdes avec ça parle-moi du silence et en fait ce qu'il n'aimait pas parce que alors il n'est plus là pour répondre mais ce côté performance l'énerve c'est-à-dire tu mets 5 minutes 15 minutes 1 heure 2 heures et je pense que probablement ça a dû le gêner quand il était jésuite où ces périodes de prière devaient être extrêmement longues et tout et il fallait en faire sûrement plus encore et voilà je rigole là je n'en sais rien c'est une hypothèse mais ça ça l'énervait foncièrement non et puis c'est quelque chose de très volontaire en fait alors que ça pensait et non vouloir voilà moi je vous ai fait passer les messages oui c'est important 1 François enseignant pas que thérapeute vous en avez assez 2 le fait qu'il soit été enseignant lui ouvre des portes multidisciplinaires et il y avait des chercheurs qui venaient des oncologues vous voyez c'était très large des anesthésistes évidemment des sages-femmes voilà donc c'est voilà ça c'est très très important la deuxième chose c'est que troisième message c'est que la pensée de François n'est pas réservée qu'aux psy elle est réservée à l'ensemble c'est-à-dire on prend on lit le roustan on écoute on voit des vidéos et après on se l'approprie dans sa pratique mais il y a des généralistes aussi qui se forment vous voyez et dans leur pratique générale ils sont le DU il transforme peut-être il transforme surtout le praticien tout le monde le dit j'ai fait le DU et je suis transformé ma pratique ma posture etc. etc. est très important ça c'est très important après la notion de faire l'expérience des choses voilà les points qui sortent un peu de tout ce que j'ai entendu vous êtes d'accord l'expérience la quatrième chose c'est que être en relation même si quelquefois il aimait bien attendre cinq minutes pour que le fluide s'installe entre lui et sa personne mais après il y avait un grand entretien ça n'apparaît pas du tout non non ça sort pas du ciel intéressant c'est la base on a l'impression qu'on s'assoit et puis vous êtes un salaud vous êtes machin avant qu'il lui dise vous êtes un salaud je ne sais plus à qui il dit ça à Bernard pendant 20 minutes le gars lui a pas dit j'ai trompé ma femme François lui dit vous êtes un salaud non ça n'a pas dû se placer comme ça je serais très étonné j'ai quand même rencontré François souvent je suis allé chez lui j'ai discuté j'ai vu au DU j'ai bouffé avec lui dans le DU il était il y avait toujours un rituel on allait avec l'équipe avec Jean-Marc on allait au restaurant on traversait le boulevard et on allait dans un chinois et les chinois c'est une table ronde comme ça Jean-Marc commande pour tout le monde et on se passe les plats qui tournent et François il aimait bien il commençait par une bière chinoise une bière saisière je ne sais plus une tchow tout comme ça voilà alors il était sympa quelquefois très rude je vous l'ai expliqué deux trois fois j'ai vu rude en supervision j'ai vu rude en supervision mais c'était ciblé bon il avait envie mais aussi extrêmement sympathique très rigolard très très rigolard aimant bien s'amuser voilà personnel mais bon ses écrits sont très dents alors il y a dans les écoles de formation l'enseignement je suis intéressante beaucoup à l'enseignement en ce moment très très je suis un peu en colère je suis très inquiet par toutes ces médecines intégratives que les gens pratiquent dans des formations dont on ne sait rien et qui s'installent dans des cabinets isolés ça c'est une ah bon il y a eu la naturopathe qui vient d'être ciblée mais du coup c'est quand même très moyen la fille que je connais elle dit qu'il y a un filtre mais bon elle ne connait rien de l'enseignement qui enseigne voilà qui enseigne qui pratique et comment voilà c'est mon nouveau slogan d'accord voilà et donc pourquoi je vous disais ça oui les autres écoles ils enseignent très peu roustan mais c'est ça c'est ça chez Viro c'est zéro personne n'a lu personne n'a rencontré donc très peu dans l'enseignement s'occupe de roustan et c'est la force de la pitié c'est d'avoir intégré des médecins des praticiens et roustan donc ça a été une espèce de mélange comme ça et c'est probablement comme ça qu'il s'est intéressé aux neurosciences il faut s'y intéresser mais c'est pas lourd pour l'instant quand vous vous interrogez il y a Nakache qui est venu Lionel Nakache de la pitié de l'institut du cerveau qui n'est pas rien qui travaille avec de haine voilà et roustan il était là voilà donc tout ça c'est du dialogue multi voilà c'est la force il y a très peu de gens qui font ça dans l'enseignement je ne sais pas vous ferez ce que vous voulez de votre fille mais c'est très très important roustan enseignant tout le monde l'oublie très très important et après à chaque praticien de prendre ça et de l'appliquer moi c'est mon chemin alors du coup pour refocusser un tout petit peu sur ça sur roustan enseignant sachant que c'est Benayem qui l'invite il est là Pascal Vespomi m'a raconté qu'il était là voilà c'était pas il prenait pas le cours et puis il expliquait pas les choses une fois de temps en temps ouais il y avait un dialogue entre Jean-Marc et François ouais c'est-à-dire Jean-Marc lui posait une question François répondait et ainsi de suite comme Socrate voilà ils avaient des plans et ils posaient une question François répondait et les étudiants posaient des questions il a dû dire ça Pascal ils aimaient bien ça ce dialogue qu'est-ce que t'en penses tu commentes tu faisais il y avait une espèce de ping-pong et un peu dans les congrès aussi si vous renvoyez un peu quelquefois ça se passait un peu comme ça aussi dans les congrès de ping-pong cette photo j'étais avec Jean-Marc on descendait il était âgé déjà on descendait et il me dit tiens je vais te montrer un truc et il m'a montré le cabinet donc j'ai pris des photos vous ne l'aviez pas vu du coup voilà non je ne suis jamais rentré moi j'allais chez lui ouais et j'étais toujours très étonné parce qu'il y avait beaucoup de livres sur sa table ouais sur sa table il y avait une table basse il était toujours au même endroit sur le canapé nous on s'asseyait voilà il y avait énormément de livres sur sa table j'étais très étonné j'ai eu la chance de rencontrer François Jacob le prix Nobel de médecine parce que sa femme était anesthésiste enfin bon bref et j'allais chez eux à un moment très régulièrement et j'étais très étonné il y avait toujours énormément de livres aussi et en fait il recevait des livres de tous les éditeurs et c'était pareil pour François d'accord il les achetait pas tant que ça je pense ok il les recevait ah ouais soit d'audit je sais pas du seuil ou des gens qui lui envoyaient qu'il connaissait il connaissait énormément il avait envie d'avoir son avis voilà et donc il y avait c'était exactement pareil que chez François Jacob il y avait sur cette table basse des bouquins de toutes sortes et moi j'arrivais moi on m'envoie jamais de livres et j'étais comme un gamin des cadeaux des cadeaux et chez François Jacob c'était pareil et quand je suis arrivée chez François j'ai vu tous ces livres je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça et c'est terrible ça m'a amusée ça m'a amusée ce qui ressort de Roussan c'est être là et d'en être là le premier mot du livre c'est reviens là et ça a fait flash à tout le monde enfin ceux qui l'ont lu c'est être là je pense que c'est je pense que la pensée de Roussan c'est d'être présent la première fois où il est où il est venu à Saint-Joseph et celle-là en fait cette photo va résumer absolument tout notre entretien excellent je ne sais pas si vous la voyez c'est la rencontre de François Roussan et de Samy Anidjar chirurgien vasculaire c'est le François enseignant c'est le François c'est une photo historique qui s'intéresse à la science c'est la science qui s'intéresse à Roussan bon moi je suis là pour le décor mais voilà c'est extrêmement important d'avoir cet oeil je pense que si on abandonne si on ne parle pas de ça on abandonne toutes les 20 ans de sa vie ces 20 dernières années c'est le François c'est le François qui s'intéresse à Roussan qui s'intéresse à Roussan